Marcel Turgeon de la ferme Patrode, incorporé. Là, la graine, nous autres, on voulait économiser, on a trouvé un vieux frame. Et pour filer travers, on a des tailles de chemin de fer. On a mis des lames de niveleuse pour pas que le bois use, ça m'invite à me donner sa gratte un peu mieux. On a mis des angles, puis le gravier change de bord l'un à l'autre pour niveler. La boîte lampeuse qu'on voit ici, on a acheté l'essieu avant avec la pole, puis le cylindre hydraulique. Le reste, on a tout fabriqué, puis on a acheté les essieux en arrière, puis c'est un fournisseur d'essieux, puis de robes, de roues. J'ai décidé de faire ma sole parce que j'avais un de mes amis qui avait une sole et qui aimait pas le système qu'il y avait en 2000 ans. Je sais pas si aujourd'hui peut-être qu'il y en a. On voulait avoir une sole avec des roues qui peuvent changer la hauteur, puis s'il n'y a trop de dents, on peut à lever. Là, je l'ai installé avec des bras fixes, à la place des chênes, des bras fixes sur le bécu en avant. Je peux même reculer avec, lever puis reculer. C'est pour ça qu'on a fait ça. Puis là, on a mis des roues permanentes au centre pour la transporter sur le chemin. C'est parti.